Je m'appelle Alizée et je suis étudiante en première année à Télécom Sud Paris en cursus d'ingénieur généraliste. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir me suivre dans mes activités et découvrir les campus de Télécom Sud Paris. Je suis actuellement dans le forum qui est la cour principale du campus. On a en ce moment le forum des premières années, qui est le troisième forum auquel j'assiste sur le campus depuis le début de l'année. Les entreprises viennent directement rencontrer leurs potentiels stagiaires et c'est l'occasion pour nous de nous mettre sur notre 31 et d'aller les voir pour essayer de décrocher un stage pour cet été. Je sors d'un cours de réseau de données et je me rends à la médiathèque Nova pour travailler avec mon équipe Benint sur notre projet de groupe humanitaire dans le cadre du tronc commun de première année. On a beaucoup de choses à l'heure du jour, donc c'est parti ! La réunion Benint est finie et maintenant je vais me rendre au local de Sprint. C'est la junior entreprise du campus qui est commune à l'école de management et notre école d'ingénieurs Télécom Sud Paris. Et j'y vais pour filmer une vidéo avec la com' de l'école à propos d'un prix européen qu'on a gagné la semaine dernière dans le cadre de notre junior entreprise. C'est parti ! L'avantage de notre campus, c'est que vraiment tout est très proche, donc on sera au local en même pas deux minutes. Donc là on arrive dans un bâtiment où il y a à la fois des logements et des locaux associatifs. On peut voir d'ici le local de Sprint. On continue la journée avec notre réunion hebdomadaire Sprint où on va pouvoir faire le point sur les missions qui sont en cours et sur nos projets à venir. Puisqu'au sein de la junior entreprise, on permet aux étudiants du campus de réaliser des missions pédagogiques pour des clients. C'est parti ! Là je vais aller en amphi pour un cours de base de données. Et c'est mon dernier cours de la journée. On a eu cours aujourd'hui de 8h30 à 16h à peu près. Et ensuite je vais avoir du temps libre pour faire des associatifs. On a beaucoup de temps libre dans la semaine, surtout en fin d'après-midi et dans les soirées pour participer à des événements ou des réunions d'associations. Et on a également le jeudi après-midi qui est complètement banalisé toutes les semaines pour qu'on puisse s'investir dans l'associatif. Ce qui nous permet de soit avoir une association où on est vraiment investi et on vient toutes les semaines. Ou alors de s'investir ponctuellement sur des projets, sur des événements et faire plein de belles choses. Musique Je viens de finir ma journée de cours et je vais aller en entraînement de volet. J'ai la possibilité de continuer à faire du volet ici, directement au gymnase qu'on a sur le campus. Allons-y ! Musique On va passer devant le terrain de beach-volet en chemin. C'est assez rare d'avoir un terrain de beach-volet directement sur le campus d'une école, donc je vais vous le présenter. Musique On a aussi un terrain de pétanque, un terrain de basket et trois terrains de tennis. Musique Donc là on est devant le gymnase et c'est parti pour l'entraînement. Musique Bienvenue sur le campus de Técom Suite Paris à Palaiso où je suis présente ce soir pour la finale du challenge E4C, Energy for Climate. C'est un challenge qu'on fait avec les écoles de l'Institut Polytechnique de Paris et également l'Université de Columbia à New York. Donc avant d'aller à cette finale, on va d'abord aller à la bibliothèque de ce campus pour pouvoir réviser un petit peu avec mon ami Magali. Musique Musique Dans cette vidéo, vous avez pu voir une grande partie de ce qu'on fait à Télécom Suite Paris et elle s'achève ici au sein de notre campus de Palaiso. On se retrouve à la rentrée pour partager tous ces moments ensemble. Musique 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 ... ... ... ...